Bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers étudiants, chers collègues. Je suis très heureux d'accueillir pour cette réinauguration ou inauguration de la nouvelle configuration du musée d'émoulage de l'Institut d'archéologie classique de l'Université de Strasbourg M. Bernard Holzman, qui nous fera une conférence inaugurale. Ancien membre de l'École Normale Supérieure et de l'École Française d'Athènes, M. Bernard Holzman est actuellement professeur émérite à l'Université de Paris X Nanterre. C'est un spécialiste de sculptures antiques et en particulier de sculptures grecques, thème auquel il a consacré plusieurs manuels, dont un manuel connu des étudiants. Ses recherches portent essentiellement sur la sculpture tasienne, relief et rondebosse, auquel il a consacré un grand nombre d'études et une monographie. Et il est en particulier connu pour ses travaux sur l'acropole d'Athènes. Et c'est donc un lien tout à fait trouvé, puisque, comme vous le savez, une des premières grandes synthèses avait été écrite par le fondateur de la chaire d'archéologie classique de Strasbourg, Adolphe Michaelis. Et c'est donc qu'on retourne un peu aux sources de l'Université de Strasbourg. Bernard, la parole est à toi. Eh bien, bon, écoute, d'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici, puisque je retrouve donc mes origines, ce faisant. Et puis, d'autre part, parce que ça me permet de participer modestement à la renaissance de cette collection de moulages, de sculptures antiques qui a eu son heure de gloire et qui mérite d'être réhabilité en quelque sorte. Alors, je ne prétends pas être un spécialiste de cette question des moulages, comme vous allez le voir par ce qui est, au fond, une certaine banalité de mes propos, et j'ai peur qu'un certain nombre d'entre vous n'y apprennent pas grand-chose. Mais j'ai eu l'occasion, au cours de ma carrière, d'enseignant et de chercheur spécialiste de la sculpture grecque, de rencontrer cette question des moulages et de m'occuper ponctuellement, même si je n'ai jamais eu de collection de moulages à gérer, de m'occuper ponctuellement de moulages sous les trois aspects que je voudrais évoquer ce soir. D'abord, les collections de moulages comme patrimoine, c'est-à-dire comme témoins importants d'un moment également important de la culture occidentale. D'autre part, les collections de moulages comme instruments privilégiés de l'enseignement concernant la sculpture grecque et romaine. Et d'autre part, les collections de moulages comme instrument capital de la recherche en sculpture grecque. Alors, remarque préliminaire, il ne sera pas question ici des moulages concernant l'architecture. C'est une autre... Ça pose d'autres problèmes, c'est-à-dire les problèmes techniques de matériaux à employer pour ces moulages qui sont destinés à rester à l'extérieur et d'autre part, problème d'esthétique, le rapport avec l'original, donc dans un monument. Je vous montre simplement pour mémoire, puisque c'est un site qui m'est plus particulièrement familier, donc cet aspect que je ne traiterai pas, ici, des moulages architecturaux sur l'acropole. En haut à gauche, vous voyez la façade est de l'Erectéion, dont la colonne de droite est un moulage qui a été acheté par le gouvernement grec au British Museum. D'autre part, vous avez en haut à droite les cariatides de la prostaciste sud de l'Erectéion, ce qu'on appelle à tort la tribune des cariatides, généralement, et qui sont maintenant, elles aussi, des moulages creux, puisque vous avez à l'intérieur une colonne en métal qui permet de soutenir l'entablement. Et puis aussi, en bas, tout le côté ouest de la frise des Panathénées qui a été déposé en 1992 et qui est remplacé maintenant par les moulages que vous voyez là. Donc c'est une autre problématique dans laquelle je n'entre pas, puisque nous parlerons ce soir de moulage concernant la sculpture d'intérieur, si je puis dire, qui seule peut être faite avec du plâtre. Alors, un mot, justement, pour commencer sur ce matériau. C'est une poussière, si l'on peut dire, à base de gypse qui, quand elle est détrempée, devient une sorte de pâte plastique facile à modeler et à mouler. La première attestation connue de cette technique pour la sculpture, c'est en Égypte, sur le site d'Amarna, la nouvelle capitale fondée par le pharaon Akhenaton et qui a été fouillée, donc la 18e dynastie, vers 1350 avant Jésus-Christ, qui a été fouillée par les archéologues allemands avant 1914 et dans laquelle on a trouvé un atelier de sculpteurs ou pardon, un atelier de sculpteurs où se trouvaient des masques ou des visages, disons, ou même des têtes, parfois, en plâtre qui semblent avoir été des modèles en vue de statues réelles qui auraient été réalisées dans des pierres dures, notamment le granit, en Égypte. Donc, voilà une attestation très ancienne et très frappante de la technique du plâtre, mais il ne s'agit pas, là encore, de moulage. En Grèce, le moulage en plâtre apparaît, si l'on peut dire, dans le texte de Pline, Pline l'Ancien, livre 35-153, où il dit que la technique du moulage en plâtre a été inventée, découverte par le frère de Lysip, du fameux, du grand sculpteur Lysip, qui était lui-même du métier, si je puis dire, qui s'appelait Lysistratos et qui invente le moulage en plâtre sur les visages. Donc là, vous avez l'ancêtre du masque mortuaire, en quelque sorte, mais lui, c'est sur des visages vivants et ses masques, donc, servaient de modèle pour réaliser des portraits véristes. Donc voilà, en somme, un sculpteur hyper réaliste, on dirait aujourd'hui, dans la fin du IVe siècle, alors qu'avant lui, dit Pline, d'ailleurs, d'une manière un peu naïve, on s'efforçait de faire des portraits les plus beaux possibles. Ça change avec lui, donc, grâce à l'usage du plâtre. Et de là, d'ailleurs, il y a un hiatus, donc, dans notre documentation, les premières copies qui remontent à des modèles en plâtre, à des moulages en plâtre, apparaissent probablement à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ et se répandent au Ier siècle avant Jésus-Christ. Et ça correspond, évidemment, c'est pour répondre à la demande de l'aristocratie romaine qui, faute de pouvoir accéder à des originaux grecs, se contentent assez rapidement de copies réalisées à partir, justement, de moulages en plâtre faits sur les originaux. Alors, un heureux hasard veut qu'on a trouvé une preuve archéologique de ce phénomène à Bailly, qui est un site de la Campagnie, sur le golfe de Campagnie, au nord de Naples, qui était une station balnéaire fréquentée par la très haute société romaine. Et il y a là, donc, des villas extrêmement luxueuses qui étaient décorées d'un très grand nombre de statues réalisées suivant ce processus de copies à partir de moulages faits sur des originaux grecs. Alors, on a trouvé dans un souterrain appartenant à un ensemble luxueux que l'on appelle, faute de mieux, les termes de Sosandra, dans une espèce de cave, des fragments qui sont visiblement le rebut d'un atelier de copistes travaillant avec des moulages. Donc, ce sont des fragments de moulages qui ont été trouvés en 1954 et aussitôt, Gisela Richter, la spécialiste d'origine allemande mais travaillant au Metropolitan Museum mais qui revenait chaque année en Europe, qui les a vues, a repérés à partir du fragment que vous avez ici au centre qu'il s'agissait d'un moulage de la tête de l'un des tyrannoctones, c'est-à-dire les assassins d'un des Pisistratides en 314, donc un groupe extrêmement célèbre, le deuxième groupe, celui qui a été érigé après l'invasion perse sur l'agora d'Athènes vers 477 avant Jésus-Christ et attribué à Criteos et Nessiotes. Alors, voilà, donc, bon, c'est ça qui a donné le départ, qui a permis de comprendre de quoi il s'agissait parce que c'était des fragments extrêmement abîmés, 430 fragments dont 75 n'avaient aucune surface extérieure, donc étaient absolument impossibles à identifier. Et à la suite d'une très longue recherche qui a été entamée par le célèbre spécialiste allemand Schuhart et qui a été achevée par une de ses élèves Christina Landwehr, on a pu reconnaître 67 fragments appartenant à des statues grecques extrêmement célèbres. qui faisaient partie des chefs-d'œuvre reconnus dont les notables romains se plaisaient à acquérir des moulages pour leur villa. Alors, il y a donc ce cas qui est le plus célèbre parce que pour une fois c'est un fragment qui est facile à repérer et qui est important puisque ça nous livre un visage qui a tout de suite été mis en rapport avec la statue que vous avez à gauche et qui est une des statues Farnès des copies Farnès trouvées à Rome mais transportées à Naples qui sont maintenant au musée national de Naples. Donc, vous voyez à droite le moulage remis en place sur un moulage moderne de cette statue. Donc, il n'y a pas de doute. Et le même procédé a été utilisé généralement pour prouver qu'il s'agissait bien de fragments d'œuvres célèbres pour un certain nombre de ces déchets si l'on peut dire et il y en a un évidemment aussi qui est assez étonnant, c'est le sexe qui s'est avéré appartenir à l'Apollon du Belvédère que vous avez à gauche donc au Vatican. Et ceci, donc cette mise en place, cette reconnaissance attestée par l'exactitude de la mise en place sur un moulage moderne, eh bien, ça a été réalisé grâce au moulage que vous avez ici dans votre musée et à l'initiative donc de Gérard Siebert qui était à ce moment-là professeur d'archéologie grecque et qui a autorisé donc nos collègues allemands à tenter donc ce raccord si l'on peut dire ici sur cet exemplaire. Alors donc voilà le développement du moulage en plâtre dans l'Antiquité est très important pour nous puisque nous nous connaissons une grande partie de la sculpture grecque nous nous connaissons par le truchement de ces de ces moulages de ces copies réalisées à partir de moulages donc c'est une médiation qui pour nous est aussi très importante puisque s'il n'y avait pas eu cette médiation possible nous connaîtrions très très peu de choses de la sculpture grecque. même phénomène en Europe depuis la renaissance et on peut dire que l'aristocratie européenne à partir du 16e siècle jusqu'au 19e siècle a à peu près a eu à peu près la même position que l'aristocratie romaine c'est à dire qu'elle s'est antichée de copies d'abord les copies en marbre qui se trouvaient en Italie et surtout à Rome et sur le golfe de Naples mais qui très vite sont devenues hors d'atteinte parce qu'elles ont été dans des collections princières et donc impossibles à collectionner vraiment pour des personnages qui n'étaient pas souverains si bien que là aussi s'est développée très vite une activité de moulage à partir de ces copies romaines donc vous voyez le même processus qui se reproduit depuis la renaissance avec des collections de moulage qui se développent surtout au 18e siècle à partir du 18e siècle collections qui sont plus ou moins ouvertes aux amateurs et aux artistes en effet ces ces moulages sont surtout considérés d'un point de vue didactique c'est à dire vous savez que toute cette période est caractérisée par un retour à l'antique depuis le 16e siècle et donc les jeunes apprentis peintres s'exercent exercent leur dessin apprennent le dessin l'anatomie du corps humain à partir de ces moulages qui sont collectionnés un peu partout en Europe je vous cite des cas un peu en vrac en Allemagne à Düsseldorf surtout à Mannheim mais aussi à Verlitz et à Dresde alors qu'en France qui est un pays centralisé alors que l'Allemagne ne l'est pas du tout en France c'est une fois évidemment c'est l'académie royale de peinture de peinture qui depuis 1749 décerne un prix de dessin pour des jeunes artistes qui se sont exercés en reproduisant donc des moulages d'une collection qui existe à Paris et qui appartient à l'académie royale l'académie royale dont vous savez qu'elle a une dépendance à Rome qui n'est pas encore la Villa Médicis mais qui est ouverte au public à partir de 1725 au premier étage du palais Mancini et là donc les jeunes artistes qui viennent de toute l'Europe souvent pour se former à Rome ont accès à un certain nombre d'oeuvres donc par l'intermédiaire de moulages et c'est ce que l'on appelle donc le produit de ces dessins qui sont qui sont généralement de très grande qualité c'est ce que l'on appelle des académies quant quant à Paris même les choses changent avec la révolution et il est très frappant de voir que dès l'origine le muséum central du Louvre le muséum national donc du Louvre comprend un atelier de moulage dès l'origine dès 1794 et cet atelier de moulage existe toujours on n'a jamais il a changé d'adresse il n'est plus au Louvre depuis je crois 1925 à peu près il est dans les sous-sols d'une des ailes du palais de Tokyo mais il existe toujours et là se trouve une mine extraordinaire de modèles puisque il y a environ 5000 statues qui sont reproductibles là stockées avec et surtout aussi un personnel permanent donc qui sait réaliser des moulages et ensuite en faire des copies des exemplaires qui peuvent être livrés au public donc il y a là une tradition technique qui se maintient ce qui est extrêmement important pour vous indiquer l'importance qui était à l'époque attribuée au moulage par exemple vivant de nom au moment où les français ont pris Berlin et toujours dans les fourgons de l'armée française pour essayer de récupérer des oeuvres d'art ce qu'il fait d'une manière éhontée évidemment un peu partout mais en échange il propose des moulages de la collection de Paris et effectivement il y a une liste qui a été établie en 1808 par vivant de nom de moulages qui sont arrivés à Berlin c'est une ironie de l'histoire en 1815 mais qui ont formé le noyau primitif de la collection de moulages de Berlin qui est une des plus importantes du monde donc vous voyez qu'il y a là des échanges internationaux qui se font et évidemment c'est un lot de consolation mais tout de même à l'époque ça n'était pas une petite chose d'autant plus que rappelez-vous qu'à ce moment-là le Louvre qui s'appelle le musée Napoléon a acquis un très grand nombre de chefs-d'oeuvre notamment l'Apollon du Belvédère qui se trouve au Louvre et donc une copie de l'Apollon du Belvédère est allée à Berlin par ce biais alors cette collection créée autour de cet échange en 1855 a été installée dans le Neues Museum de l'île des musées de Berlin et elle disposait à ce moment-là en 1855 de 1268 moulages accessibles également donc en vue d'enseignement parce que dans la première moitié du 19e siècle un changement de fonction se fait petit à petit ça n'est plus tellement enfin ça reste encore les moulages ont une fonction didactique pour les artistes mais de plus en plus en rapport avec le développement des études d'archéologie et de philologie disons l'étude de l'antiquité pour elle-même et non plus simplement comme comme apprentissage de la forme classique disons pour les artistes donc des universités des instituts universitaires se créent un peu partout qui très souvent sont accompagnés d'une collection de moulages le cas le plus important étant celui de Bonn où l'université est fondée je crois en 1820 et elle l'a aussi accompagnée aussitôt d'un musée de moulages qui subsiste c'est là son intérêt principal c'est je crois la plus belle collection de moulages à l'heure actuelle parfaitement d'entretenue et toujours dans son jus primitif si je puis dire puisqu'elle est dans l'Académisches Museum qui a été construit à cette fin au début donc du 19ème siècle et parfaitement d'entretenue et aussi voilà voilà une vue de cette Académisches Museum de l'extérieur donc Amhofgarten à Bonn et puis l'une des salles où l'enseignement peut se faire d'une manière tout à fait tout à fait agréable et ce musée n'est pas fossilisé il y a encore des acquisitions alors voilà je l'ai visité l'an dernier je crois et voilà trois oeuvres tout à fait intéressantes que vous ne trouverez pas très fréquemment dans des musées de moulage à gauche c'est un couros qui a été trouvé dans le sud de Tazos à Aliki et qui se trouve maintenant au musée d'Istanbul c'est la première fois à ma connaissance que j'envoie un moulage au centre encore plus étonnant c'est une stèle funéraire acquise par le musée Getty à la fin des années 1980 et qui est évidemment du début du 5ème siècle et puis à droite une chose extraordinaire aussi c'est ce qu'on appelle traditionnellement la Pénélope de Persépolis trouvée dans les fouilles de Persépolis et qui se trouve maintenant une oeuvre grecque donc qui a abouti là au moment des guerres médiques certainement et qui se trouve au musée de Téhéran donc vous voyez l'intérêt d'un musée de moulage comme celui-ci avec des moulages parfaitement entretenus et qui donne tout de même une idée très précise et très exacte de ce qu'est l'original alors donc cela dit oui j'ai sauté une diapositive mais je vais tout de même vous la montrer parce qu'elle est assez éloquente pour vous montrer l'impact de ces études d'académie c'est-à-dire de dessin de dessin à partir de moulages de l'antique c'est ceci les deux les deux protagonistes principaux du style néoclassique européen c'est Canova pour la sculpture et David pour la peinture or vous avez là à droite un détail d'un tableau de David qu'il a laissé inachevé et qui devait représenter le serment du jeu de paume et à gauche vous avez un dessin préliminaire où vous voyez que le groupe de personnages qui est représenté ici à droite de Bailly qui est monté sur une table se trouve nu c'est-à-dire que l'importance donnée à l'étude de l'anatomie par les académies à partir des moulages était telle que et c'est la même chose encore plus étonnant pour le sacre de Napoléon où vous avez des études préliminaires avec Napoléon et le pape nu c'est une circonstance assez rare pour qu'elle soit notée alors donc glissement progressif de l'intérêt de ces collections de moulages durant le 19ème siècle de la formation des artistes à la formation de savants c'est intéressant ou spécialisé dans l'antiquité classique ce développement dure un demi-siècle alors il est surtout spectaculaire en Allemagne et c'est sur ce développement des collections de moulages que se fondent la prééminence incontestable de nos collègues allemands dans les études de sculpture classique un recensement fait en 1909 montre qu'il y avait à ce moment-là 109 gypsothèques en Allemagne dont celle d'ici puisqu'à ce moment-là c'était sous le régime allemand la collection de Düsseldorf comprenait 3800 moulages celle de Berlin 2270 celle de Dresde et de Munich environ 1600 et celle de Strasbourg si le chiffre que j'ai est exact aurait été autour de 1700 moulages donc tout à fait honorable en dépit de son caractère tardif par rapport à des fonds plus anciens donc je n'insiste pas sur le rôle d'Adolphe Michaelis puisque je pense que mon collègue Jean-Yves Marc vous en a parlé ou vous en parlera pour le développement de cette collection de Strasbourg à partir de 1872 alors c'est l'âge d'or avant 14 l'âge d'or de ces collections de moulages on peut dire qu'après la guerre de 14 le déclin s'amorce d'une part parce qu'il y a moins d'argent en Europe pour les entretenir et d'autre part ou les développer et d'autre part parce qu'il y a un intérêt qui est en train de baisser pour ce genre de choses la deuxième guerre mondiale leur porte un coup surtout en ce qui concerne les collections allemandes beaucoup sont détruites à Berlin à Munich à Dresde mais on constate généralement un effort pour reconstituer ces collections à partir des années 50 alors il faut citer évidemment aussi un cas tout à fait particulier qui est celui de Baal qui va tout à fait à l'inverse de cette de cette évolution puisqu'on se trouve là devant la seule collection nouvelle très importante qui se développe depuis la seconde guerre mondiale depuis en fait depuis 1963 d'abord sous l'égide de Karl Schäffold qui est l'un des derniers grands représentants de l'archéologie figurée allemande et puis ensuite Dernsberger son successeur qui lui donne un intérêt tout à fait particulier puisqu'il réussit à réunir à Baal tous les éléments sculptés du Parthénon ce qui en fait un point d'étude tout à fait unique alors bon les dernières nouvelles étaient un peu alarmantes on prétend que on a vu que la collection de Baal allait être fermée en 2017 mais enfin il paraît qu'elle devrait rouvrir sur un nouveau site en 2023 ce qui est extrêmement souhaitable parce que c'est un endroit vraiment exceptionnel voilà pour un panorama un peu général maintenant je suis bien obligé de faire état de ce qui se passe en France et aucune collection française évidemment ne dispose de l'aisance dont je vous ai parlé pour Bonne ou pour Baal à l'instant elles sont toutes plus ou moins dans un état précaire avec des hauts et des bas suivant l'implication personnelle de tel ou tel ici en l'occurrence jadis Gérard Sybert et maintenant Jean-Yves Marc mais ce sont des moments qui sont fragiles parce qu'ils dépendent vraiment de très peu de personnes de l'engagement de très peu de personnes alors à Montpellier s'est développé est en train de se redévelopper une collection de moulage qui peut être peut servir de modèle en ce sens qu'on a l'impression que sa renaissance son entretien et son développement tiennent au fait qu'elle a été inscrite à l'inventaire des musées historiques donc elle est en quelque sorte sauvée et l'état se doit donc de l'entretenir je pense que c'est ce qu'il faudrait obtenir pour la collection de Strasbourg de façon à assurer sa pérennité et de même aussi pour la collection de voilà des aspects de la collection de Montpellier qui va être dont une nouvelle présentation va être inaugurée à l'automne et il y aura en marge de cette inauguration un colloque sur ces problèmes de moulage donc vous voyez que ça continue à mijoter un peu et puis voilà alors actuellement ce qui est pitoyable c'est la collection de Lyon qui était pourtant l'une des mieux tenues de France jusque récemment mais qui actuellement est tout à fait en perte de vitesse et vous avez à gauche un espace une ancienne une ancienne usine qui avait été reconvertie ou attribuée à cette collection mais dont j'ai appris l'an dernier que c'était l'institut de musicologie de l'université qui devait s'installer dans ces locaux et donc vous voyez déjà à droite en bas une situation qui évidemment n'est pas agréable et où les moulages sont stockés d'une manière qui n'est pas correcte il n'est même plus question de les montrer mais simplement de les préserver là pour le moment alors évidemment l'intérêt de plus en plus grand de l'époque moderne pour des œuvres originales fait que les musées les moulages sont dévalorisés par le goût contemporain à tel point que des collections importantes ont carrément été liquidées dans tous les sens du terme liquidées notamment à Boston où il y avait tout un étage du Museum of Fine Arts qui était consacré au moulage et ces moulages ont disparu sans laisser de traces au Metropolitan Museum au moins ils ont été vendus aux enchères et c'est un c'est un collectionneur privé anglais qui en a recueilli une très grande partie qui orne maintenant sa villa dans le nord de Londres alors je pense qu'effectivement si ça ce sont des cas extrêmes qui se comprennent un peu dans la mesure où la tradition du moulage était très récente aux Etats-Unis et donc il y avait peut-être un peu moins de scrupules à les faire disparaître mais bon c'est tout de même quelque chose d'extrêmement fâcheux alors à Paris la situation est un peu disons incertaine également dans la mesure où ont été recueillis et rassemblés dans les petites écuries du château de Versailles qui est un espace magnifique ce qui restait en quelque sorte de collection qui était celle du Louvre puisque je vous rappelle que jusque dans les années 30 le Louvre exposait un assez grand nombre de moulage qui là aussi le goût le goût de l'original devenant prépondérant ont été mis de côté mais bon sont conservés et sont là maintenant stockés à Versailles et il y a aussi malheureusement là très amoché par les événements de 1968 la collection de l'école des beaux-arts qui est maintenant à Versailles et puis aussi la collection de l'institut d'art de l'université de Paris donc qui était rue Michelet au troisième et au quatrième étage et dont ce qui demeure est abrité là mais enfin on ne peut pas parler de musée dans la mesure où l'accès n'est pas permanent où l'ensemble de la collection n'est pas présenté d'une manière cohérente si vous voulez c'est un dépôt auquel on peut avoir accès mais à la suite de démarches assez compliquées donc il n'est pas question d'en faire un usage traditionnel c'est à dire d'aller dessiner devant il faut s'y prendre à l'avance et c'est pour le moment encore tout à fait exceptionnel mais enfin il faut citer il faut dire que deux personnes là encore ce sont des engagements personnels qui ont joué un grand rôle d'abord madame Christiane Pinatel qui a été la première à les réceptionner en quelque sorte quand ils arrivaient de leur lieu d'origine et puis ensuite Jean-Luc Martinez qui est maintenant président du Louvre directeur général du Louvre et qui a fait ses premières armes de conservateurs en s'occupant de ces de ces moulages mais en fait il faudrait qu'il y ait un conservateur en permanence qui soit chargé de cet ensemble qui est considérable il y a environ 5000 moulages mais il y a beaucoup de doubles ou même de triples parce que les statuts les plus célèbres étaient à la fois dans les collections du Louvre des Beaux-Arts et de l'Institut d'Art mais enfin c'est potentiellement une très belle collection qu'il faudrait valoriser comme elle le mérite et il y a là voilà un aspect d'une des galeries en bas à gauche et puis la rotonde entre les deux galeries dont la coupole permet d'exposer aussi des fragments d'architecture à droite une colonne du Parthénon et à gauche je crois que c'est le temple des Dioscures de Rome donc vous voyez que l'endroit est magnifique mais il demanderait un investissement en matériel et en personnel qui pour le moment n'est malheureusement pas fait et puis il y a aussi dans cette collection des trésors des choses absolument uniques en leur genre je vous en montre un exemple voici à gauche une plaque donc de moulée par Fauvel vous savez Fauvel c'est ce c'est ce peintre à l'origine il était peintre quand il est arrivé au service du comte de Choiseul-Gouffier qui a été l'agent à Athènes du comte de Choiseul-Gouffier à la fin du 18ème siècle et qui donc était chargé de constituer la collection du comte de Choiseul-Gouffier il a fait des moulages de différentes parties du Parthénon ça c'est un fragment de la frise Est représentant des héros de l'Athique et voilà à droite ce qu'il en reste à l'heure actuelle c'est un document unique donc ce moulage nous restitue en entier donc ces deux personnages de la frise que nous ne connaissons plus alors ce qui est extraordinaire c'est d'ailleurs c'est la dégradation rapide de l'un à l'autre parce qu'il y a environ 15 ans de différence entre les deux le moulage de Fauvel date de 1788 environ et ça c'est à droite c'est le fragment récupéré par l'ousierie l'agent de l'ordre d'Elgin à Athènes en 1802 ou 1803 donc en l'espace d'à peine une quinzaine d'années vous voyez les dégâts qui avaient été faits alors oui pour en terminer d'une manière générale avec cette question des moulages du sort des moulages là je peux intervenir personnellement puisque au moment au moment où Lionel Jospin était ministre de de l'éducation nationale au début des années 90 avait été lancée l'idée de remettre d'une valorisation comme on dit dans le milieu administratif d'une valorisation des collections universitaires en général et à ce propos on m'avait demandé un rapport que j'ai fait sur ces musées de moulage sur ces collections de moulage évidemment ce rapport est tombé aux oubliettes mais je pense donc aujourd'hui que pour les sauver il faudrait les en fait les détacher de l'éducation nationale et les faire passer en les en les en les inscrivant à l'inventaire des monuments historiques plutôt du côté de la culture il me semble que ce serait une voie là à essayer de tenter même si d'un autre côté c'est désagréable parce que ça veut dire qu'en fait c'est une espèce de fossilisation ça veut dire c'est une défaite ça veut dire qu'on les considère simplement d'un point de vue patrimonial et non plus comme quelque chose de vivant et de didactique d'autre part il faut je voudrais aussi souligner une chose c'est que mettre de côté les moulages dans l'enseignement de la sculpture grecque enfin de la sculpture antique en général c'est une régression une régression qui s'est généralisée à partir des années 20 avec le primat donné à la photographie mais la photographie c'est un art en deuxième dimension en deux dimensions et qui donc fait perdre sa spécificité à la sculpture qui est fondamentalement un volume dans l'espace donc si vous voulez apprécier réellement une sculpture il faut il faut la voir en trois dimensions une photo n'en donne que quelque chose au fond on peut dire aplati et donc assez assez négatif et là encore je peux faire état d'un témoignage personnel puisque j'ai eu la chance ayant fait mes premières armes universitaires en 1967 d'avoir été convié par monsieur de Marnes qui était à ce moment là professeur d'archéologie grecque à la Sorbonne à faire des travaux pratiques devant les avec l'émoulage de l'institut d'art qui allait être saccagé une année plus tard en 1968 donc j'ai connu encore l'agrément vraiment de faire court devant une oeuvre déployée dans les trois dimensions fut-elle en plâtre ce qui finalement n'est pas extrêmement gênant et voilà donc et j'ai eu aussi alors bon mais ça c'est satisfaction tardive c'est de pouvoir faire la même chose devant les originaux du Louvre 40 ans plus tard voilà et c'est une expérience euphorique je dois dire quand on a goûté à ça faire passer des diapos ou même maintenant le nouveau système c'est tout de même quelque chose ça représente un appauvrissement c'est quelque chose qui est qui est dommage disons d'autant plus que la sculpture grecque l'un des axes majeurs de compréhension de la sculpture grecque c'est son rapport à l'espace c'est la façon dont se développe d'abord et ensuite évolue le sentiment de l'espace dans la sculpture grecque donc si vous ratez ça vous ratez une dimension essentielle alors cette fonction didactique étant compromise ou méconnue désormais le déclin a été on peut dire programmé et accéléré par la façon dont on a écarté depuis 40 ans les études classiques en France ce qui n'est pas le cas ou tout de même beaucoup moins en Allemagne et en Italie il y a de moins en moins d'étudiants et du coup il y a aussi de moins en moins d'enseignants en sorte que le troisième intérêt des moulages c'est à dire l'intérêt heuristique l'intérêt prospectif l'intérêt pour la recherche concernant la sculpture grecque se trouve lui aussi compromis je veux cependant vous en donner des exemples parce que c'est vraiment là la chose la plus éventuellement même spectaculaire qu'est-ce qu'on peut faire avec des moulages pour mieux connaître la sculpture grecque d'abord on peut restituer un type statuaire connu ici et là par des copies plus ou moins fragmentaires alors je vous donne un exemple célèbre à gauche c'est celui de l'Athéna Lemnia de Phidias qui a été recomposé de la sorte comme vous la voyez là et comme vous l'avez d'ailleurs je viens de le constater il y a peu de temps ici dans les sous-sols recomposé d'une statue qui se trouve à Dresde et d'une tête qui se trouve à Bologne et donc ceci a été réalisé à Dresde par Georg Troi à la fin du 19e par Adolf Furtwengler à la fin du 19e siècle et voilà donc une statue importante de Phidias qui a été recomposée grâce à des moulages provenant de copies conservées dans des endroits différents et à droite vous avez un autre cas d'intérêt des moulages c'est quand il s'agit de groupes étant donné que nous avons perdu les originaux nous ne savons plus comment agencer les statues l'une par rapport à l'autre alors ça c'est un cas très simple puisqu'il n'y en a que deux c'est Athéna et Martias un groupe qui se trouvait sur l'acropole d'Athènes et qui est l'oeuvre de Miron vers 450 avant Jésus-Christ vous en voyez là une restitution en bronze dans le jardin du Liebig House de Francfort et qui résulte des recherches faites notamment par Peter Boll donc pour arriver à cette restitution du groupe voilà donc à quoi peuvent servir des moulages donc pour augmenter notre connaissance de la sculpture grecque et depuis quelque temps vous savez qu'on s'intéresse c'est une des choses qui sont à la mode en ce moment on s'intéresse à la polychromie sur la statuaire grecque et les moulages permettent de faire des essais de restitution de cette polychromie alors au centre vous avez les oeuvres telles qu'elles nous sont parvenues et puis à gauche et à droite vous avez les restitutions qui en ont été proposées récemment alors là là-dessus bon je n'entre pas dans le détail mais évidemment ça pose toutes sortes de questions il y a des réactions qui sont violentes évidemment puisque ça change du tout au tout l'allure de ces statues évidemment tout ça n'est possible que grâce à des moulages alors le moulage de la dame d'Ausserre que vous avez à gauche se trouve à Cambridge au Fitzmulliam Museum et le moulage de la Corée en Péplos et bien à côté de l'original maintenant au nouveau musée de l'Acropole vous avez maintenant cette restitution qui l'accompagne d'autre part il y a aussi et c'est peut-être la chose la plus la plus excitante évidemment la reconstitution d'oeuvres qui ont été mutilées pour une raison ou pour une autre par le rapprochement de ces mêmes bras disjecta et donc l'appartenance des uns aux autres étant prouvée par l'émoulage alors là encore je peux faire état d'une expérience personnelle je vous la montre parce que là vous pouvez bien suivre le développement de la chose à gauche en haut et en bas vous avez un fragment sculpté qui a été apporté au musée de Tazos durant l'été de 1989 et qui représente vous le voyez mieux évidemment au dessus qui représente le torse d'un animal ailé et puis le bas d'une chevelure qui se termine en pointe de flèche et ce que vous avez en bas c'est la cassure au ras du cou à la base du cou donc telle qu'elle se présente et au centre ce qui est très important c'est le moulage que vous avez à droite en bas à droite et donc vous voyez qu'il a exactement la forme de la cassure et il suffit donc de poser alors ça c'est le c'est la cassure du bas de cette tête que vous avez à droite et qui se trouve à Copenhague à la cryptothèque Carlsberg de Copenhague donc en mettant le moulage de cette cassure sur la cassure du fragment asien vous vous apercevez que vous avez affaire à une sphinge et du coup cette tête change de sexe si je puis me permettre de ce raccourci puisque jusqu'à présent notamment dans l'univers des formes vous verrez cette tête à droite qui est très célèbre une tête archaïque bien conservée qui était considérée comme une tête de couros et qui donc du coup devient féminine puisque comme vous le savez les sphinx sont de sexe féminin dans la mythologie grecque voilà donc quelque chose qu'on peut obtenir grâce à des moulages et après donc que cette découverte ait été faite donc des échanges de moulages ont été faits entre Copenhague et Tazos si bien que on peut présenter maintenant voilà donc à Tazos comment elle est présentée à gauche et puis une photographie donc du raccord réalisé donc avec les moulages alors ce faisant en faisant ça c'était suivre l'exemple qui avait été créé dans les années 30 par les spectaculaires raccords faits de la même manière par un archéologue anglais qui s'appelle Humphrey Payne avec deux oeuvres très importantes du musée de l'Acropole enfin trouvées dans les fouilles de l'Acropole à gauche vous avez ce que l'on appelait la tête rampain qui a été léguée par le colonel rampain au musée du Louvre à la fin du 19ème siècle et dont il s'est aperçu qu'elle allait donc sur un torse de cavalier et du coup cette tête bon qui était importante mais elle le devient encore bien plus puisque on se trouve devant la première statue équestre de l'art occidental et d'autre part à droite vous avez la Corée dite de Lyon puisqu'elle est au musée de Lyon au musée des beaux-arts de Lyon depuis 1810 et elle est apparue elle était à Marseille on l'a vu d'abord à Marseille au début du 18ème siècle comme venant du Levant d'une manière très floue et sa provenance exacte a été assurée par le raccord réalisé par Humphrey Payne encore une fois puisqu'il a trouvé là vous avez à gauche donc son état primitif et puis les raccords de Payne ce sont les cuisses et l'épaule gauche qui ont été trouvées sur l'acropole donc c'est donc une Corée qui vient non pas simplement du Levant mais qui vient de l'acropole alors là je dois dire que je suis obligé de critiquer une tendance de la muséographie actuelle qui est de revenir sur ces oeuvres composites puisque aussi bien au Louvre pour le cavalier rampain qu'à l'acropole d'Athènes donc une partie est en moulage et l'autre est en original et bien la tendance maintenant en France c'est de ne montrer que l'original donc le cavalier rampain au Louvre actuellement est redevenu la tête rampain et je trouve ça lamentable c'est une régression que je trouve insupportable et la même chose pour la Corée de Lyon qui est présentée dans l'état au centre c'est à dire sans les moulages indiquant enfin donnant ses puisses et ses torses voilà donc il y a cette tendance alors que je trouve moi vraiment une espèce d'hystérie de l'original qui dans ce cas très précis aboutit à quelque chose qui n'est pas qui n'est pas correct cela dit heureusement et c'est là dessus que je vais terminer au musée au nouveau musée de l'acropole vous avez un heureux mélange des deux c'est à dire des originaux et des et des et des et des et des moulages au premier plan alors vous avez là l'exposition du côté est de la façade est du Parthénon vous avez le groupe de Dionée et d'Aphrodite qui est en moulage au fond vous avez la frise des Panathénées qui est presque entièrement en moulage et puis au dessus vous avez les plaques de méthope qui elles sont originales ça permet tout de même de voir l'ensemble du décor du Parthénon non plus comme comme à à Bâle souvent en modèle réduit mais là en grandeur naturelle et je trouve que ce mélange est extrêmement heureux et là aussi assez euphorique je vous en donne encore un dernier exemple voilà vu de l'arrière le groupe de Dionysos avec les chevaux du char d'Elios qui sort de la mer donc au premier plan teinté avec la patine naturelle le marbre originelle et puis le moulage de ce qui est actuellement à Londres voilà et d'ailleurs d'après les observations que j'ai pu faire dans cette salle magnifique qui est au troisième étage du nouveau musée de l'Acropole la plupart des touristes ne se rendent pas compte de cette différence c'est à dire qu'il faut déjà avoir l'oeil assez exercé connaître toutes ces questions pour être être attiré par cela et éventuellement même sans choper mais en tout cas voilà moi je voudrais dire pour terminer vive les moulages qui permettent qui permettent de voir tout de même cet ensemble extraordinaire dans son intégralité qui permettent aussi de reconstituer des oeuvres dépecées et qui permettent d'apprécier la sculpture comme elle doit l'être c'est à dire en trois dimensions voilà merci beaucoup pour ce panorama synthétique très complet sur les moulages leur histoire et leur avenir et donc cette séance va se poursuivre de la manière suivante donc nous allons être trois à prendre la parole mais je vous rassure de manière extrêmement brève en tout cas pour ce qui me concerne pour remercier un certain nombre de partenaires de cette nouvelle aventure et s'il y a des questions donc à l'orateur je crois que pour des raisons de chronologie on les posera sur place au milieu des moulages donc je vais commencer ensuite monsieur le président Beretz prendra la parole et ce sont nos hôtes ce soir qui clôtureront cette brève séance de remerciements quand dans les années qui suivirent l'annexion brutale de l'Alsace par le Reich Vilhelmien Adolphe Michaelis jeune et brillant professeur de Kunstarcheologie muni de tous les saints sacrements du cursus honorum mis en place par Wilhelm von Humboldt fut chargé de créer la Reich Universität de Strasbourg il l'a conçu comme un modèle de tébaide académique modernité de son emplacement dans la ville à la fois palais et campus à la manière anglo-saxonne modernité de son organisation académique les fameux instituts dont nous sommes les héritiers le Kunstarcheologisches Institut de l'Université de Strasbourg modernité enfin et excellence de ses moyens pédagogiques c'est la collection qui est honorée aujourd'hui à la fois l'air appara destiné aux étudiants laboratoire de recherche pour l'archéologie expérimentale et musée idéal de la statuaire grecque comme vient de le rappeler Bernard Holzmann ce musée de l'Institut d'archéologie classique fut considéré alors comme un véritable modèle en France alors en pleine crise allemande des universités françaises pour reprendre une formule célèbre mais aussi en Allemagne cette collection traversa toutes sortes de vicissitudes liées à l'histoire de l'Alsace et de la France la guerre l'éclatement des facultés l'université de masse engoncée dans des locaux inadaptés etc peu importe ce soir l'histoire de cette débine puisqu'aujourd'hui notre université à nouveau réunie depuis quelques années se donne enfin les moyens de redevenir l'exemple à suivre en France je suis donc là pour prononcer le premier élogium de cette renaissance et c'est avec une très grande fierté et beaucoup d'enthousiasme mais aussi d'émotion que je voudrais remercier les personnes grâce à qui nous sommes tous là aujourd'hui pour fêter ensemble cette opération phénix les premiers les plus importants toujours à l'université les plus enthousiastes les plus infatigables les étudiants qui sont les fondateurs et les membres de l'association du musée Adolf Michaelis leurs collègues qui ont participé bénévolement aux travaux qu'ils ont engagés qui oeuvrent sans répit pour cette renaissance il y a en eux à la fois du daimon grec et de la fortuna latine aujourd'hui avec eux les enseignants chercheurs enfin avec les étudiants les enseignants chercheurs avec nos locaux nos collections nous formons de nouveau une véritable universitas il y a aussi notre président monsieur Beretz et toute l'équipe de direction messieurs Schneider dressé l'armée Médigose qui ont tous cru en cette nouvelle aventure dès le début je me souviens d'un coup de téléphone épique passé entre un bureau de la mairie de Mandeur et Strasbourg pour l'ouverture des premiers crédits qui sont à l'origine de notre renaissance il y a tous nos collègues et amis de la faculté des sciences historiques de l'institut d'archéologie classique bien sûr d'histoire grecque d'histoire romaine l'association des étudiants en sciences historiques des musées de Strasbourg de la DRAC du CNRS il y a enfin tous nos collègues non strasbourgeois spécialistes de sculpture antique professeurs maîtres de conférences conservateurs de musées de moulage à Versailles à la cité de l'architecture à Chaillot à la Villa Médicis à Rome à Montpellier à Fribourg à Tumingen à Bâle à Innsbruck à Rome à la Sapienza qui nous ont soutenus sans faille depuis plusieurs années si vous saviez les félicitations que nous avons reçues l'année dernière à l'école des beaux-arts avec les représentants de l'association et il y a trois semaines ou quinze jours à la Villa Médicis à Rome qui fêtait ses 350 ans vous seriez comme moi fier d'être strasbourgeois merci à vous tous donc à toi Bernard à Anatole et Jonas Sonmez Daniela Claire Clara Élise Colline Aurélien Soline Pascal Emmanuel Mathieu Sébastien Delphine merci enfin à Adolphe Michaelis à Paul Perbriset à Pierre de Marne à Pierre Amandry à Gérard Cybert vos efforts n'ont pas été vains bonjour à toutes et à tous je vais pas être très long mais je voulais quand même à la suite de Jean-Yves Marc et je vais être dans j'espère dans la même tonalité vous dire quelques mots sur ce que symbolise cette journée pour l'université en général et vous avez bien compris d'ailleurs que le fait que cette cérémonie ait lieu dans ce lieu symbolique qui est le palais universitaire symbolique à plus d'un titre symbolique de notre histoire mais aussi de la place de l'université dans la société puisque je vous rappelle qu'on est un lieu privilégié de la ville me permet d'insister sur des symboles et trois symboles qui sont clés je pense pour expliquer la joie le bonheur et aussi la fierté qui nous réunissent ici d'abord le premier élément c'est l'attachement au patrimoine nous sommes une université tu l'as dit universitas et nous construisons l'avenir en regardant le passé aussi c'est un pharmacien qui vous dit ça je ne suis pas historien mais personne n'est parfait et entre autres une des périodes dorées de l'université de Strasbourg ça a été justement tu as bien fait de le souligner la période de Michaelis mais aussi de ses collègues qui ont su construire aussi pour un capital à l'université qui s'appelle des collections alors à l'époque on n'avait pas d'ordinateur on n'avait pas de mais on avait des collections on avait aussi une bibliothèque je rappelle que dans les collections il y a aussi le livre et ce qui va avec et ces collections elles étaient extrêmement nombreuses et il y a des collections de zoologie de minéralogie d'égyptologie et bien sûr la collection qui nous rassemble aujourd'hui et je crois que ce qui est important c'est de dire que ces collections c'est effectivement comme vous l'avez pu le craindre ce ne sont pas ce ne sont pas des réserves indiennes ce ne sont pas des éléments qu'on garde là pour le plaisir de les garder ce sont des outils du savoir ce sont des outils des progrès du savoir et aussi d'ailleurs des outils de plaisir culturel parce qu'il y a aussi une notion de plaisir et que c'est comme ça que l'université les voit dans son ensemble et nous avons une démarche globale sur ces collections qui n'est pas juste de les préserver mais de les remettre en harmonie avec nos missions et je veux saluer le travail important tu as cité quelques noms j'en citerai aussi en ennuisant plein de gens mais que fait Mathieu Schneider dans le cadre de sa vice-présidence science en société ça dit bien ce que ça veut dire ces collections ce n'est pas seulement des outils de recherche ce n'est pas seulement des outils d'enseignement c'est aussi des outils essentiels importants de notre rapport avec le public et on n'a qu'à voir de ce point de vue là le succès des visites qu'on organise dans les conditions que vous connaissez actuelles et ça va s'améliorer mais dans les conditions on sait que malgré les conditions les visites entre autres de la collection des moulages ont un succès phénoménal donc ça je crois que c'est un premier plan c'est une affirmation que pour une autre université notre université qui se veut moderne qui se veut progressiste qui se veut à la pointe ces collections font partie de la démarche elles ne sont pas accessoires elles sont au coeur de la démarche globale et c'est aussi grâce à l'engagement de beaucoup de nos collègues de Jean-Yves mais aussi de tous tes collègues et je voudrais les saluer collectivement tu en as fait une liste exhaustive parce qu'il faut beaucoup d'engagement il faut beaucoup de persévérance qu'aujourd'hui on peut continuer et encore aller plus loin dans ce travail ça c'était le premier symbole vraiment ce patrimoine conçu comme un objet vivant de nos missions le deuxième symbole ou la deuxième caractéristique que je voulais souligner c'est la volonté si aujourd'hui on est là c'est grâce à la volonté et je parlerai peut-être de volonté stratégique alors ça c'est des trucs de président d'université chacun son vocabulaire moi j'aime bien parler stratégie et j'aime bien dire non aux gens quand ils me viennent me demander des trucs c'est à peu près les deux seules choses que je sais faire correctement et donc il s'agit vraiment d'une stratégie c'est à dire qu'aujourd'hui c'est pas du coup par coup c'est vraiment essayer d'aller vers quelque chose de construit de construit pour la durée mais une stratégie ça demande des moyens et donc comme tu l'as commencé à le souligner je voudrais revenir sur les moyens parce que il a fallu aussi se décider collectivement à y mettre des moyens et ces moyens ils ont été mis et je peux dire qu'ils continueront à être mis je veux juste rappeler quelques chiffres sous la houlette de Yves Larmé qui est là vice-président patrimoine et qui a énormément contribué aussi à cette renaissance d'aujourd'hui l'université a mis 35 000 euros dans des travaux qui ne se voient pas ou qui ne devraient pas se voir d'ailleurs c'est tant mieux mais qui sont des travaux de logistique d'entourage d'encadrement de ces collections et qui permettent d'abord simplement de stabiliser les conditions c'est déjà pas mal stabiliser les conditions à la fois hygrométriques mais aussi donner des conditions de visite raisonnablement correctes en éclairage mais aussi en sécurité aujourd'hui enfin de toute façon s'il y en a un qui a des problèmes s'il y a un problème de sécurité c'est moi donc je ne tiens pas à aller en prison parce que les gens vont se blesser ou avoir des problèmes en visitant la collection donc je crois que cet argent ce n'est pas négligeable et ça a permis de démarrer un vrai travail derrière de valorisation et d'inventaire c'est de l'éclairage c'est de l'électricité aux normes c'est du contrôle de l'humidité et c'est derrière aussi un certain nombre d'aménagements techniques ateliers lieux techniques qui permettent de faire vivre véritablement la collection de l'entretenir également ça n'a pas été alors ça c'est déjà un effort significatif vous savez que l'université de Strasbourg elle a été lauréate de l'initiative d'excellence cette initiative d'excellence au delà d'être un label dont on est extrêmement fier nous procure de l'argent et de l'argent pour des là c'est pas de l'argent pour faire du continu c'est de l'argent pour aller plus vite et plus loin et plus rapidement sur des objectifs précis et l'initiative d'excellence qui dans la caricature était là juste pour financer les travaux des prix Nobel a décidé de mettre de l'argent dans ce musée et donc il y a un peu plus de 10 000 euros qui ont déjà été mis dans la stratégie du musée sur un sur j'ajoute c'était pas la volonté du président ou de qui que ce soit l'initiative d'excellence en toute transparence distribue son argent sur la base d'appels d'offres compétitifs autrement dit il y a un dossier qui a été fait il a été comparé aux autres et si le dossier n'avait pas été bon il n'y aurait pas eu un sou donc c'est aussi non seulement c'est de l'argent intéressant mais c'est la preuve qu'il y a une qualité de travail qui a été jugée par des expertises extérieures et qui était fantastique j'ajoute un troisième source de financement c'est la fondation la fondation c'est pas juste de l'argent facile la fondation c'est le témoignage de l'intérêt pour l'université de la cité de ceux qui ne sont pas à l'université et qui aujourd'hui ont décidé que c'était que la collection était un atout qu'ils voulaient soutenir ce sont des industriels des particuliers mais pas des universitaires pas forcément des universitaires et un peu plus de 10 000 euros alors ça c'est pas encore lancé mais va être mis dans diverses actions au service de la collection et c'est une alors il y a des dons importants il y a des dons aussi qui sont peut-être plus modestes mais qui manifestent l'attachement de ceux qui ont voulu donner et je voudrais quand même citer une anecdote toute particulière mais qui montre bien ça nous avons un service d'ailleurs qui a beaucoup contribué à l'université aussi dans son travail au quotidien à la collection c'est la division excusez-moi du terme la DALI division comment tu dis ça Yves des affaires logistiques intérieures voilà moi j'aime pas les sigles mais et donc une centaine de personnes qui sont sur l'ensemble j'allais dire des tâches de base de la maintenance du fonctionnement de l'université et bien lors de leur pique-nique annuel ils ont fait ils avaient envie sans instruction de faire une ils ont fait une collecte et ils ont fait un don modeste mais significatif dans l'enthousiasme pour le musée des moulages et ça je crois que c'est peut-être aussi gratifiant que des sommes à 5 chiffres ou à 6 chiffres on espérera peut-être un jour pour continuer donc ce que je voulais vous dire vraiment c'est que ça c'est très important c'est que derrière il y a un enthousiasme il y a une adhésion et c'est pas juste une affaire de spécialistes et ça c'est très important le troisième point que je voulais souligner et que Jean-Yves a déjà souligné c'est l'engagement et singulièrement ici l'engagement associatif des étudiants alors ça pour un président d'université c'est formidable parce que effectivement on pourrait considérer que cette collection c'est qu'une affaire d'ancien de préservation plus ou moins poussiéreuse d'un patrimoine et de voir aujourd'hui les étudiants j'allais dire prendre j'ai pas peur de le dire prendre le leadership de cette chose là avec justement leur enthousiasme leurs compétences leur détermination c'est absolument fondamental c'est quelque chose il faut le souligner qui est très important à l'université de Strasbourg nous avons de l'ordre de 400 associations étudiantes qui chacune dans leur domaine font la même chose mais manifestent cette enthousiasme cette énergie et là nous avons un exemple fantastique bien sûr c'est parti d'étudiants peut-être qui avaient une motivation particulière étudiants en histoire étudiants en archéologie mais aujourd'hui vous nous le direz probablement c'est pas une association étroitement renfermée sur une ou deux disciplines c'est une association d'enthousiastes dont certains ne sont pas directement impliqués dans leurs études mais simplement partagent avec les dirigeants de l'association cet enthousiasme pour cette collection c'est à eux qu'on doit le renouveau de l'énergie c'est à eux qu'on doit tout simplement d'avoir retrouvé le nom de baptême d'Aldof Michaelis c'est eux qui ont dit on arrête de parler aussi de ce musée des moulages on lui redonne une identité on lui redonne une personnalité et quel meilleur nom que celui d'Aldof Michaelis et cette diversité cette ambition je voulais vraiment la saluer à la fois pour ce qu'elle fait pour la collection mais aussi pour ce qu'elle montre de la qualité de l'enthousiasme de nos étudiants les enseignants-chercheurs c'est ça qui nous fait marcher c'est quand on voit que nos étudiants sont au rendez-vous de nos ambitions et même nous dépassent c'est là où on pense qu'on a fait son boulot c'est quand les étudiants nous dépassent et je pense que là dans certains cas en tout cas ils essayent de nous dépasser et je vous encourage à essayer de nous dépasser parce que c'est comme ça qu'on va tous progresser en tout cas c'est comme ça qu'on vous dira merci et je crois que donc sur ces trois je voulais vraiment terminer par des remerciements à tous ceux qui ont participé à cette triple action à ce triple témoignage d'abord d'enthousiasme j'allais dire d'attachement au patrimoine ensuite d'engagement et de d'engagement d'adhésion et de stratégie partagée et de financement et enfin d'engagement associatif je suis sûr qu'on est qu'au début d'une belle histoire et encore merci à tous ceux qui ont écrit et qui écriront cette histoire merci alors bonsoir à tous monsieur le président de l'université de Strasbourg mesdames et messieurs les professeurs chers amis bonsoir l'événement de la réouverture du musée adulte Michaelis qui nous réunit aujourd'hui se déroule sur quatre jours pendant lesquels nous avons souhaité illustrer l'une des plus importantes fonctions de ce lieu sa vocation pédagogique ainsi les trois parcours qui vont se proposer par la haute école des arts du Rhin la faculté des arts de l'université de Strasbourg et une photographe illustrent à leur manière cet intérêt particulier il est donc important de remercier les différents enseignants ayant accepté de collaborer avec nous je vais citer notamment monsieur Nadel et monsieur Ponser de la Hyre madame Guignon monsieur Bourrière et madame Zaidi de la faculté des arts mais également Élise Vallet qui est photographe et qui a fait une très belle exposition qui est actuellement au musée enfin un dernier parcours vous permettra de découvrir les réserves nouvellement rénovées alors l'ensemble du réaménagement et du déménagement des réserves a été réalisé par l'association des amis du musée adulte Michaelis que nous tenons tout particulièrement à remercier ce soir ce travail colossal n'aurait pas pu être mené sans l'investissement d'étudiants passionnés et bénévoles cet engouement montre bien l'intérêt porté à cette collection ce qui nous l'espérons marquera le début d'un avenir radieux et prometteur pour le musée comme pour les étudiants la réussite de ce projet illustre bien le succès de la collaboration nouée entre l'université et l'association nous proposons maintenant nous proposons maintenant à l'ensemble des personnes ayant été invitées à se rendre à l'entrée du musée afin de découvrir la collection permanente les réserves et les trois parcours dont Jonas vous parlait un buffet vous sera également proposé et nous vous rappelons enfin que des portes ouvertes auront lieu de manière exceptionnelle samedi et dimanche prochain afin de permettre à chacun de visiter ce lieu nous vous remercions pour votre attention et on vous souhaite une très bonne soirée applaudissements 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 applaudissements